Europe 1, circuit court. Un circuit court sur Europe 1, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un trentenaire suisse qui est passé de la finance à l'agriculture urbaine. Il s'appelle Nicolas Necker. Oui, il a 32 ans et il a déjà plusieurs vies après avoir quitté justement la réputée école hôtelière de Lausanne. Nicolas Necker est parti deux ans au Congo pour s'occuper de la logistique d'une plateforme pétrolière. Puis ensuite, il est revenu en Suisse et il a fait de la finance pendant un an en tant que trader. Mais là, le sens lui a manqué et c'est pour ce qu'il est retourné à l'une de ses passions, c'est-à-dire effectivement l'agriculture urbaine, qu'il a notamment découvert à Montréal sur un toit d'un immeuble. C'était la première serre sur un toit dans le monde. C'était donc pour lui une évidence de rejoindre Cycloponics, une start-up, dont le projet de la construction, c'est justement cette première ferme souterraine d'Île-de-France. Car pour lui, c'est là que se trouve l'avenir de l'agriculture urbaine. Alors Cycloponics est né en fait de l'idée de construire des fermes en ville. Et on s'est vite rendu compte des limites du modèle sur les toits, qui ont beaucoup de contraintes, notamment en termes de portance et en termes de logistique. Donc on s'est tourné en fait vers des espaces qui sont aujourd'hui sous-occupés, que sont les souterrains au centre-ville. Mais alors qu'est-ce qu'on y voit ? Là, on ressemble à quoi ces fermes ? Déjà, il y en a deux. Donc bonjour à nos amis strasbourgeois. Il y a déjà une ferme dans un bunker de 200 mètres carrés. Ils l'appellent d'ailleurs le bunker comestible. Alors on y voit des champignons comme des shiitake, vous savez ce cèpe japonais. On y cultive encore des endives ou des herbes aromatiques. Tous ces produits sont distribués déjà dans une dizaine de restaurants à Strasbourg. Puis ensuite, maintenant, place à Paris dans un parking de 3600 mètres carrés, qui est justement à Porte de la Chapelle, dans lequel on retrouve justement toujours une ferme avec des champignons, des pleurottes, bientôt des champignons de Paris. On y cultive aussi des endives. Tout ça, c'est bien évidemment avec un pauvre en énergie, avec des équipements en LED, justement, avec des ampoules à base de consommation d'énergie. Ils appellent d'ailleurs ceci, ce maraîchage cavernicole, car c'est un lieu unique de culture, mais aussi on y retrouve un campus où il y a notamment quatre start-up d'agriculture urbaine. On y cultive de la spiruline ou encore du lombric compostage, des sujets qu'on a déjà évoqués ici dans le circuit court. L'objectif à Paris, justement, dans ce parking, c'est de produire 50 tonnes de champignons par an, 300 tonnes d'endives. Tout ça, bien évidemment, en termes de distribution, c'est du circuit court. Donc, direction les Amas, Plaruche qui dit oui, ou encore les épiceries de quartier du 18e, 19e ou encore du 9e. Aujourd'hui, ils ont déjà une dizaine de salariés. Et donc ça, c'est une nouvelle vie qui comble complètement Nicolas Necker. J'ai juste l'impression de m'accomplir et de faire quelque chose qui a du sens et qui me réveille pour la première fois depuis que j'ai rejoint Cycloponix, avec le sourire et le plaisir d'y aller, même si on y travaille beaucoup. Et voilà, c'est pas forcément facile d'opérer, on va dire, une activité agricole. Mais c'est le plaisir de casser un peu les codes actuels où la ville est consommatrice et la campagne productrice. Car en effet, pour Nicolas Necker, l'agriculture urbaine, c'est vraiment une des solutions pour apaiser la ville. Car c'est là que le futur de l'humanité se joue. On rappelle que 70% de la population mondiale, on le disait hier, vivra en zone urbaine d'ici 2050. Et c'est en 2017, attention, que notre population urbaine est venue à 51% selon l'ONU. Merci Cyrielle Ariel.